Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Merci d'être là. Merci aux intervenants qui sont venus sous ce beau soleil expliquer les enjeux du numérique. Et vous allez voir qu'ils sont assez importants. Beaucoup de choses viennent d'être présentées par les intervenants précédents. Mais j'aimerais revenir sur deux notions fondamentales afin de circonscrire les débats qui vont avoir lieu dans quelques minutes. pour éviter les pièges médiatiques du « to be or not to be an amish ». On va exclure ça de suite, s'il vous plaît, histoire de relever un peu le niveau. Et donc, on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Le développement durable, c'est la capacité d'avoir une croissance à long terme, prenant en compte les enjeux écologiques, économiques et sociétaux. La base de pensée du développement durable, c'est pensée globale, agir locale. La responsabilité sociétale des entreprises découle du développement durable. Mais même si elle s'impose aux entreprises, aujourd'hui, les collectivités territoriales, les collectivités, les États, mais également la société civile s'en empare à nouveau. Pourquoi ? Parce que simplement, nous avons juste un enjeu de survie. Notre biotope est impactée par notre activité globale, économique et humaine. Et le numérique a tout son rôle à jouer dans ce système-là. À savoir comment la data, par exemple, peut réduire l'impact de l'activité humaine. Comment les choix qui sont faits aujourd'hui et menés par chacun des acteurs, qu'il s'agisse des collectivités territoriales qui sont représentées ici par M. Azouard et Mme Jamais, qu'il s'agisse des acteurs de la société, et également par Jérôme Vallée au fond, des acteurs de la société civile, comme Rémi Marron, ou également des entreprises comme Antozolino. Et à ce titre-là, nous allons voir comment, dans la pléthore de sujets que revêt le numérique en termes d'impact environnemental, tous les acteurs ont un rôle à jouer. Je vais vous donner simplement deux chiffres qui sont issus de la feuille de route gouvernementale 2019-2020 en termes de numérique et d'environnement. Nous avons un impact en termes de consommation électrique de 5 à 9 % de la consommation globale mondiale. Nous avons également, en termes d'émissions de CO2, 2 %, ce sont les chiffres du ministère de l'Écologie, mais certaines ONG montent quasiment à 5 %, et ces chiffres datent d'avant le confinement. Donc on peut commencer à les relativiser. Donc savoir comment nous allons arriver à faire de la data l'allié du climat et de la résilience de notre biotope, et donc de la survie de notre espèce, c'est tout l'enjeu de ce que nous allons aborder maintenant. Et pour ce faire, je vais peut-être demander à M. Azouard, parce que la région Nouvelle-Aquitaine a produit une feuille de route le 5 octobre, c'est ça ? Voilà, donc c'est tout neuf, tout frépendu. De bien vouloir nous parler de cette stratégie-là, on va commencer par la stratégie globale, et au fur et à mesure du débat, on ira vers la solution locale, voire la solution à titre individuel. Donc voilà, je vous remercie, merci monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots, effectivement, alors sans revenir sur le débat de la 5G, même si on l'a eu quelques temps, j'ai écrit une tribune lundi dernier justement dans Sud-Ouest, c'est ni Amiche, ni Technobéa, l'idée c'était aussi de peut-être recentrer un certain nombre de choses. En particulier, et je commence juste par ça, parce que pour moi c'est le préambule et je n'y reviendrai pas. Ensuite, le débat qui est le plus fondamental pour un acteur public comme le conseil régional, n'est évidemment pas celui de la 5G, mais plutôt celui de l'équité territoriale face au très haut débit. Faire en sorte qu'en Nouvelle-Aquitaine, qu'on habite à Biarritz, à Asparin, à Tuars, dans la banlieue bordelaise, on puisse se dire j'ai accès à un réseau très haut débit au même titre que chaque habitant de la Nouvelle-Aquitaine. Il suffit de regarder les disparités qui existent encore aujourd'hui pour dire que d'abord l'enjeu il est là, et la responsabilité des opérateurs, elle est aussi de continuer à construire ces réseaux-là et aussi de la responsabilité des acteurs publics qui ont décidé d'investir. Ils ont décidé d'investir parce que les opérateurs privés n'ont décidé de ne pas aller sur les réseaux-là, de continuer ces déploiements. C'est la fibre 64 par exemple en Pyrénées-Atlantique, mais on a d'autres acteurs. Mais je dis qu'avant même que nous parlions de 5G, parce que ça ne va concerner que quelques territoires et que quelques applications dans les prochaines années, n'allons pas dans ce piège-là et commençons par faire en sorte que toute la France soit couverte en réseau très haut débit parce que de toute façon c'est le préambule et la condition sine qua non pour parler de numérique et pour parler de numérique responsable. Quelques mots pour vous présenter la feuille. Alors ce n'est pas évident, je m'étouffe rapidement. Pour vous présenter un petit peu l'ambition de la feuille de route pour un numérique responsable que le conseil régional a adopté lundi dernier en séance plénière, c'est le fruit d'un travail depuis plusieurs mois d'échange avec des entrepreneurs, avec des clusters du numérique de toute la région, avec des collectivités, qui nous a fait prendre conscience que globalement tout le monde est prêt. Dans les débats aussi aujourd'hui, c'est de dire est-ce que dans le numérique responsable ou comme dans d'autres, ce n'est pas une contrainte supplémentaire que vous allez apporter. Non, je pense que globalement aujourd'hui, tout le monde a bien compris, et vous l'avez raté en introduction, l'impact environnemental et sociétal du numérique. Donc nous sommes partis de là pour dire que parce que le conseil régional avait une légitimité, une légitimité parce qu'elle a la compétence de soutien au développement économique et parce que, sans vouloir mettre en avant mon président de région Alain Rousset, il a aussi une légitimité dans le soutien aux acteurs économiques, qu'il était de notre responsabilité de mettre en oeuvre le feuille de route numérique responsable dont l'objectif est d'être une courroie de transmission et donc d'entraîner un certain nombre d'acteurs avec nous, d'entraîner des clusters du numérique dont le quotidien est d'accompagner des entreprises, voire être des offreurs de solutions à d'autres qui ont besoin de cette transformation numérique, et je dirais globalement entraîner toute une région dans ce champ-là. Si on veut y arriver, ça ne peut pas suffire. Je pense que la stratégie globale à long terme, elle est de se dire que face à un monde qui est bipolaire aujourd'hui, donc les Chinois, BATX, les Gachas, les Américains, il faut considérer qu'il y a de la place pour un acteur européen, soit un champion industriel à partir de ceux qui existent aujourd'hui, soit aussi pour une vraie politique européenne, pour un numérique résilient, écologique, responsable. Sinon, globalement, qu'est-ce qu'on fait ? On va droit dans le livre aujourd'hui. J'ai un petit peu aussi de recul dans le soutien à l'économie numérique. Si globalement, on continue sur la même trajectoire aujourd'hui, globalement, on va droit dans le livre. Notre feuille de route, et peut-être que tout à l'heure, je l'illustrerai par des exemples aussi très précis, notre feuille de route, elle a plusieurs ambitions. Un, la première, de dire que, oui, le numérique est indispensable. Je le dis, l'idée, ce n'est pas de se dire qu'on est contre le numérique. Oui, le numérique est indispensable. La crise de ces derniers mois nous l'a montré. J'illustre simplement que nos réseaux, bien tenus, nos réseaux, c'est par exemple l'espace numérique de travail du conseil régional et le dispositif lycée connecté. Nous sommes passés de 50 000 connexions au jour à 900 000 en l'espace de deux jours. Oui, tous ces réseaux, ils ont tenu. Ces réseaux, ils ont permis le télétravail. Ce réseau, ils ont permis la télémédecine. Donc, on a ce constat-là de dire, oui, le numérique est indispensable. Oui, il faut continuer à accompagner la transformation numérique des entreprises et des organisations. Mais oui, en même temps, nous avons une responsabilité sociétale et environnementale qui nous font intégrer dans toutes nos politiques publiques. Donc, les principaux axes de cette feuille de route, c'est, un, la dimension de sensibilisation, sensibilisation de tous les acteurs. Il me semble qu'il y a un acteur, en tout cas, un public un peu captique aussi, qui est celui des jeunes, qui se sentent peut-être, dans certaines régions de la France, encore plus ciblées suite au couvre-feu annoncé hier soir. Mais, en même temps, c'est aussi vers eux qu'on doit avoir un message très précis par rapport au numérique responsable. C'est évidemment les entrepreneurs et ceux qui participent de la construction des outils numériques. Merci. J'ai un peu, en plus, l'habitude de bouger. Ceux qui participent de la construction d'outils numériques. Il existe différentes façons de produire du contenu numérique, de coder. Et certains ont un impact environnemental et énergétique beaucoup plus important que d'autres. Le deuxième point de cette feuille de route, c'est de construire une filière numérique responsable à l'échelle de la région. Considérez que, par exemple, le cluster du logiciel libre, qui s'appelait Aquinetic avant, qui s'appelle Naos maintenant, Nouvelle Aquitaine Open Source, peut faire partie de ces acteurs qui nous accompagnent, qui font en sorte que, aujourd'hui, cette responsabilité, elle soit vraiment diffuse. Le principe de l'open source, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de se dire, globalement, je mets à disposition du code, je ne reste pas uniquement dans une dimension propriétaire, très protectrice, mais j'ouvre, j'ouvre ce que je fais. Moi, je suis convaincu, et on pourra en reparler, même si les modalités n'existent pas aujourd'hui, qu'il nous faut travailler à un service public numérique. Considérez que les acteurs publics et des acteurs privés, on doit construire quelque chose dans une dimension de patrimoine. et je pense que Delphine Jamais est très sensible à cette dimension du patrimoine, la dimension de patrimoine numérique, qu'est-ce que nous allons laisser et qu'est-ce qu'un habitant dans 20 ou 30 ans en chef d'entreprise pourra récupérer de nos choix aujourd'hui est important, et il est important que ce soit la puissance publique qui soit à l'homme à l'autre. et je dirais le troisième point qui est tout aussi fondamental pour nous, c'est de continuer à accompagner les innovations numériques. C'est-à-dire qu'ayons bien conscience que beaucoup de solutions qui sont développées aujourd'hui en matière de numérique viennent nous aider, viennent nous aider à réduire les impacts environnementaux, viennent nous aider à se questionner sur les mobilités, sur la responsabilité sociétale. Et j'en terminerai juste par ce point-là pour l'illustrer, et je pense que Jérôme Vallée en parlera également. Après-demain, nous avons au Conseil Régional une autre instance qui s'appelle une commission permanente où on vote des soutiens financiers, et nous allons voter un soutien financier à l'Aglo de la Rochelle, l'Aglo de la Rochelle qui est engagée dans une démarche de territoire zéro carbone, et pour essayer de factualiser, pour essayer d'objectiver les choses, il y a la mise en œuvre d'un outil qui est un CO2 coach, de mémoire, je crois que c'est ça. L'idée, c'est de à la fois se dire parce qu'il y a 500 habitants ou 500 testeurs qui vont accepter de libérer leurs données en matière de mobilité, de mesurer à l'échelle de l'agglomération de la Rochelle, quel est l'impact très précis en matière d'impact carbone de toutes ces mobilités. C'est un élément un peu fondamental et j'espère que d'autres agglomérations, je tends la perche aussi plus largement, que d'autres agglomérations s'engageront sur ce plan-là, mais je n'ai aucun doute. Et le deuxième avantage que j'y vois, et je reboucle par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès lors qu'à titre personnel, j'accepte de libérer mes données de mobilité, je ne les libère pas à un acteur privé dont je ne sais pas ce qu'il va faire de ces données, là, je les libère à un acteur public de façon très consciente. Je dis, oui, je les donne à l'agglomération de la Rochelle parce que ça va être important et parce qu'on est dans une dimension de bien commun qui va nous servir ensemble à réduire l'impact environnemental. Merci, merci beaucoup, monsieur Azor. Madame Jamais, est-ce que vous voulez rebondir justement sur ce bien commun numérique, sur ces filières ouvertes ? Volontiers. Oui, effectivement, je pense qu'un service public de la donnée me semble aussi assez indispensable. Et la mise en commun, c'est un, des économies, deux, c'est vraiment un gros facteur d'économie pour tous, c'est deux, de la transparence et le codage, comme disait Mathieu, moi, ça fait longtemps que je dis, il faut apprendre à coder sobre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de codes verbeux parce qu'on a de la bande passante et parce qu'on a été habitués à avoir des gros tuyaux. Et sauf qu'on voit qu'il faut conserver cette bande passante pour faire en sorte qu'on aille vers l'essentiel. Et donc, il faudrait apprendre à coder. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau des développeurs et des écoles, des universités dans ce sens, me semble-t-il. Et surtout, mettre en commun les applications, ça me semble effectivement fondamental et aller vers l'open source de plus en plus. Et là, les collectivités territoriales ont un gros rôle à jouer puisque dans la clause de cahier des charges, on peut les inclure. Donc, je pense que c'est vraiment fondamental. Et c'est vrai que la feuille de route du conseil régional est assez intéressante dans ce sens que la région est chef de file quand même sur tout ce qui est développement économique. et donc, du coup, à nous, collectivités, de s'intégrer dans cette feuille de route et comment on va la décliner au niveau local. Et je trouve que, du coup, c'est une très bonne initiative pour nous permettre d'aller un peu plus loin dans ce sujet. Et concernant les communs, il y a un commun, effectivement, aussi qui me tient beaucoup à cœur. Mathieu en a parlé. C'est le patrimoine numérique. C'est-à-dire qu'une donnée, c'est une archive. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos archives de notre patrimoine numérique ? Et ça, c'est un gros flou. Et aujourd'hui, on prend beaucoup, on garde toute la donnée. Toutes les données ne sont pas à conserver. Mais il va falloir en faire le tri parce que, sur le long terme, ça va générer beaucoup d'énergie. On n'a pas encore trouvé tous les moyens de conserver ces archives numériques. Et où est le commun le plus important ? C'est le format de ces données. C'est-à-dire que pour conserver une donnée, il faut avoir un format pérenne. Et un format propriétaire n'est pas un format pérenne dans le temps. C'est-à-dire que si demain, Microsoft devait tomber, parce qu'on ne sait pas dans 100 ans ou dans 50 ans, mais comment on récupère des points Docs, des points Excel, etc. Et par contre, aujourd'hui, on a des grands acteurs du libre dans la bureautique et qui ne sont pas ou très peu utilisés dans la collectivité territoriale. Et ça, c'est un facteur important de risque, en tout cas pour le patrimoine numérique sur le long terme et pour faire l'histoire de notre époque dans quelques années. Donc, on a plein de questions comme ça qui sont importantes au niveau sociétal. Clairement, là, moi, je parle de ce qu'on a de la côté sobriété où il faut savoir qu'est-ce qu'on va conserver, mais aussi comment on va le conserver. Et au niveau sociétal, ce qui est important, c'est quelle histoire on va faire de notre époque, alors que, bien entendu, on a encore des archives papier, mais on n'a pas tout en papier. Et donc ça, c'est des vraies questions pour voir ce qu'une société sans histoire et sans passé ne fait plus société. Donc, c'est des questions qui, aujourd'hui, doivent être complètement intégrées, me semble-t-il, au niveau des politiques publiques, des acteurs publics et aussi des entreprises. C'est-à-dire que quand on fait un programme, on construit quelque chose, mais il faut savoir qu'on le construit pas pour soi tout de suite maintenant, mais aussi pour l'avenir. Et donc, il faut se poser ces questions bien en amont. Donc, moi, en tout cas, j'appelle vraiment les collectivités territoriales à se poser toujours les questions en amont, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée à court, moyen et long terme ? Et donc ça, il faut le penser le plus tôt possible. Et aujourd'hui, c'est souvent quelque chose qui n'est jamais pensé. On est plutôt en réaction qu'en anticipation. Du coup, à terme, ça coûte très cher aussi. Donc, tout ça est vraiment, on semble, cette sobriété numérique, c'est un facteur en plus d'économie. D'économie de ressources au sein des collectivités et d'économie sur le long terme en termes d'impact carbone, etc. Donc, ça, c'est vraiment des questions qu'il faut... Moi, ce que je dis souvent, l'écologie, en fait, c'est la sobriété. C'est donc, bien entendu, on met le débat des amis de côté, mais c'est un facteur d'économie pour tous et de bonne gestion, en fait. Quand on voit globalement, il y a une problématique, et cette problématique, elle est plus claire pour tout le monde. Et on fait vraiment beaucoup d'économie sur le moyen terme et le long terme. On investit au départ, mais il y a toujours un retour sur investissement. Et ça, en termes d'économie, en plus, c'est vraiment important. Donc, on a des enjeux à la fois de sécurité. Et de sécurité. On a un enjeu de sens complet, puisqu'on est plus dans la réactivité que dans l'anticipation au tenté, qui est le nôtre actuellement. Et on a également un enjeu de prise de conscience au niveau de tous les acteurs. Alors, peut-être, je pourrais proposer à Jérôme Vallée d'intervenir, puisque ça fait partie des travaux qu'il développe cette année sur la prise de conscience au niveau de tous les acteurs du numérique sur ces questions-là. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on a... Jérôme Vallée, chef de projet numérique à Gloville-La Rochelle. Donc, j'ai pris mon poste au 1er janvier 2019. Et qu'est-ce qu'on a souhaité faire, c'est 2019 et 2020, c'est vraiment de poser des jalons, de faire des... J'appelle ça des quick wins, des gains très rapides et de la sensibilisation. Voilà. C'est ce qu'on a fait 2019-2020. On a commencé par la charte numérique responsable, de faire signer cette charte numérique responsable par l'ensemble des acteurs du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est-à-dire Ville, Aglo, Université, Grand Port, Atlantec. C'était simple. Ce qui est bien avec cette charte, c'est de pouvoir signer cette charte. Donc, il faut toucher les élus. Il faut pouvoir les sensibiliser. Il faut passer en municipalité et dire pourquoi. Pourquoi le numérique responsable ? Qu'est-ce que c'est ? Etc. Donc là, c'est une sensibilisation rapide. C'est un premier acte. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, il faut aller sensibiliser les agents et toutes les parties prenantes. Première chose, cartographie des acteurs. Qui est concerné par le numérique responsable ? Et ça touche, en fait, pas mal de monde. Les grands acteurs du numérique responsable, c'est l'informatique, la communication, le développement durable, développement durable, c'est-à-dire, nous, à la recherche, on a un petit groupe de développement durable, les référents de développement durable, la mobilité, l'énergie, le bâti, etc. Donc, le numérique rentre dans ce cercle-là. J'ai informatique, communication, développement durable, commande publique, extrêmement important, la commande publique, les archives, etc. Donc, c'est de faire cette cartographie des acteurs et aller les sensibiliser. Les sensibiliser, par exemple, la commande publique, eh bien, lorsqu'on sensibilise la commande publique, lorsqu'un marché qui concerne l'informatique, le numérique, passe, eh bien, c'est de mettre des critères, des clauses numériques responsables dans ces marchés-là et avoir un taux à 15% en développement durable. Voilà. C'est quoi en commande publique ? C'est, par exemple, renouvellement des serveurs, donc des labels, la gestion des détroiseurs, voilà, par exemple, le marché cadre 4 ans sur le renouvellement du matériel bureautique. C'est du label. Nous, on a fait en cumulé Epitamininima Bronze, TCO Certifié et Energy Star. Voilà. Et ça, c'était une clause. Ce n'est pas un critère. Il faut que le matériel soit de ce niveau-là. Et après, plein d'autres critères gestion des troiseaux, etc. Donc, ça commence par là. Donc, c'est des gains extrêmement rapides et relativement faciles. Bon. Je suis à La Rochelle. J'ai un avantage. C'est que les agents, les collectivités, les villes, l'agglo sont sensibilisés au développement durable depuis, voilà, 76, les premiers vélos, etc., libre-service, etc. Donc, on est vraiment une terre très sensibilisée au développement durable. Donc, c'est assez. Enfin, voilà, j'ai ce sentiment pour moi que c'est assez facile. Et le numérique, c'est vraiment quelque chose qui touche au quotidien des gens. Donc, c'est mon travail de sensibilisation est facile. Voilà. C'est clair et net. Et puis, ça s'inscrit vraiment dans notre grand projet de territoire, la Rochelle, enfin, la Rochelle, territoire zéro carbone. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment 2019-2020 et toucher l'ensemble des agents. Et maintenant, très bien, c'est de structurer tout ça. OK ? Une fois qu'on a fait des actions-là, qu'on a donné de la visibilité, eh bien, en 2021, en 2022, on va structurer et faire une stratégie et capitaliser sur nos premières actions. Voilà. faire un bilan, un diagnostic, des éléments chiffrés et dérouler notre plan d'action. Évidemment, on travaille très, très, très étroitement avec la région. Voilà. Avec tout le monde, Arnaud Pigné, Marie-Effe Thaillot, pour les citer. Voilà. Donc, on s'inscrit complètement dans la stratégie numérique-la-transacte de la région. Donc, c'est un fort soutien. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, là, nous avons vu comment on pense global, comment les politiques et également les collectivités territoriales s'emparent de la question. Vous avez des exemples très précis. Maintenant, on peut également voir la partie entrepreneuriale, peut-être avec Anne Tozzolino, qui va nous expliquer comment ça se passe à la poste. À la poste. Et nous enchaînerons avec Rémi Marron pour voir comment la société civile, d'une manière plus globale, à travers, justement, les questions que développe l'Institut du numérique responsable, peuvent s'intégrer également. c'est-à-dire que chacun de nous, que ce soit dans notre vie publique, que l'on travaille dans une collectivité ou que l'on travaille dans une entreprise, mais également en tant qu'usagers in fine, nous pouvons avoir des points d'appui et des pratiques responsables. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le groupe La Poste, l'engagement social, c'est un peu dans son ADN. Ça fait longtemps qu'on y travaille. Nous avons d'ailleurs été reconnus numéro un de la RSE mondiale cette année. Chemin de longue haleine, je le dis toujours, parce que c'est vrai que c'est un vrai travail, mais une vue globale. Jérôme l'a dit aussi, il faut toujours avoir cette vue globale. Donc, d'un point de vue de l'engagement sociétal, bien sûr, le groupe La Poste a des missions de service public. C'est une entreprise d'engagement et d'engagement vu et de l'entreprise elle-même au niveau stratégie, notamment. Et cette stratégie d'engagement sociétal, elle s'appuie sur trois piliers. Trois piliers qui sont, bien sûr, la transition écologique. Voilà, je ne vais pas détailler. Ça va être la cohésion territoriale et le développement des territoires. C'est l'émission de service public de La Poste et La Poste est là pour y répondre. D'ailleurs, elle interroge régulièrement ses parties prenantes pour connaître effectivement ses envies par rapport au service de La Poste demain, dans sa stratégie moyen terme, long terme même, on va dire. Et puis, le dernier pilier, c'est le numérique éthique et responsable. Donc, forcément, la logique, effectivement, d'un numérique au sein du groupe s'inscrit dans cette démarche-là. Alors, ce n'était pas facile, finalement, quand on a démarré le sujet, puisque nous avons eu la chance, Groupe La Poste, d'être membre fondateur du Club Green IT à l'époque et du coup, d'être membre fondateur de l'Institut du numérique responsable, dont on va parler Rémi, je pense, après, pour justement se dire comment on traite le sujet, comment on le traite de manière concrète et structurée et comment, nous aussi, on se met une feuille de route. Et donc, cette feuille de route, logiquement, elle est construite avec la direction de l'engagement sociétal via, effectivement, la DSI du groupe pour l'ensemble des DSI des branches, qu'on appelle des branches, donc des métiers, je vais résumer comme ça. Et donc, on s'est mis des objectifs qui sont liés, effectivement, aux thématiques qu'on traite par la charte du numérique responsable. Rémi, peut-être aussi, en parlera, d'ailleurs. Et puis, récemment, nous avons aussi été signataires du planète Techier. Donc, on est bien sur des enjeux environnementaux, mais on sera aussi sur des enjeux sociaux, sociétaux, forcément. Et je vous donne un exemple. Dans la gouvernance que je mène au sein du groupe, nous traitons des sujets d'achat responsable. Forcément, c'est vraiment un levier important. On va mesurer notre empreinte. Et on a des grosses évolutions pour l'empreinte du groupe, notamment. Nous travaillons sur les méthodologies d'éco-conception. On parlera plutôt, d'ailleurs, de conception responsable de services numériques. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas au code. On est vraiment dans la frugalité, la sobriété, l'expression de besoin. Et on va travailler sur l'ensemble du cycle de vie, le service numérique. Parce que le numérique de la poste, c'est du back-office, mais c'est aussi du service numérique que l'on vend. Donc, en fait, on a plusieurs dimensions à prendre en compte. On a bien évidemment aussi, des ateliers qui travaillent sur la sensibilisation de nos collaborateurs, de nos fournisseurs, de nos parties prenantes d'une manière générale sur le sujet. Nous inscrivons aussi et nous réinternisons un certain nombre de parcours de formation sur le numérique responsable, l'éco-conception, l'architecture responsable, etc. Alors, ça prend bien évidemment en compte aussi toutes les problématiques d'éthique, d'inclusion numérique avec l'accessibilité numérique, notamment, mais inclusion d'une manière générale, l'usage de l'intelligence artificielle. Voilà, je pourrais développer. Et surtout, ce qui est très important, parce qu'on constate quand même que le sujet se réglemente de plus en plus, nous avons constitué une cellule de veille et de stratégie institutionnelle, forcément, puisque nous sommes quand même liés dans les parties prenantes avec nos institutions également. J'ai la chance de faire partie du groupe de travail du Comité national du numérique sur la feuille de route numérique et environnement. Donc, bien évidemment, ces sujets de sobriété, on les connaît bien et on les anime depuis longtemps. Voilà. Donc, tout ça, vraiment, c'est une cohérence d'ensemble. Et on essaye de mener, effectivement, cette animation au niveau du groupe de manière transverse en rassemblant tous les acteurs autour du numérique. Et Jérôme l'a très bien dit, il n'y a pas que les SI. Il y a, bien évidemment, la direction des achats. Alors, ça dépend des organisations, mais globalement, il y a la direction des achats, il y a la direction de l'engagement sociétal, mais dans nos métiers, nous avons aussi toute la filière RSE et nous avons toutes les directions techniques et logistiques autour de l'entretien et de l'acheminement de nos équipements, par exemple. Et bien évidemment, les services de sécurité aussi. Donc, ça veut dire que vraiment, la démarche globale est importante. Et sur les niveaux environnementaux, j'insiste, et social et sociétal. Et on se préoccupe de ça comme ça. Merci beaucoup, Anne. Peut-être, Rémi, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Anne ? Oui, peut-être d'abord présenter l'Institut du numérique responsable et les actions qu'on peut mener avec cette organisation. Aussi, repréciser, dans un premier temps, ce qu'on met derrière le numérique responsable. Je crois que tout le monde en a globalement bien parlé. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on peut parler du numérique responsable de différentes façons. Tout le monde n'abordera pas forcément les mêmes thèmes et n'y mettra pas forcément la même importance. Je crois que cependant, il y a le thème, évidemment, de l'impact environnemental du numérique, qui est un sujet, évidemment, essentiel, et qui est de plus en plus la face émergée de l'iceberg du numérique, parce que le contexte est là, et parce qu'évidemment, on a un enjeu urgent devant nous. Mais je crois qu'on a parlé également des enjeux éthiques, des enjeux d'inclusion. Ce qu'on met, moi, en avant, et qui est évidemment derrière l'enjeu d'inclusion, mais que moi, je sors volontairement aussi, c'est l'enjeu de parité. L'enjeu de parité, aujourd'hui, il est essentiel. On a seulement 25% de femmes qui sont présentes dans les métiers du numérique. Et quand on parle des métiers du numérique, ils sont très diverses. Et quand on regarde les métiers qui concernent directement l'IT, à proprement parler, on ne trouve certainement pas 25% de femmes. Et je pense que Jérôme peut en témoigner. Donc, voilà, on a un vrai enjeu autour de la parité, et qui est vraiment l'inclusion de la moitié de la population dans les métiers du numérique. Là où l'inclusion, quand on en parle, c'est bien l'inclusion de l'ensemble des minorités dans ces problématiques numériques. Donc, c'est vraiment deux sujets. Et je crois qu'il faut aussi qu'on mette l'accent là-dessus si on veut avoir réellement un numérique responsable. Rapidement, sur l'INR, nous, de quels sujets on traite en particulier ? On a volonté à travailler sur l'ensemble de ces sujets. Mais ce qui est intéressant, et Anne l'a rappelé, c'est de revenir à l'origine du projet de l'INR, qui est le Club Green IT, qui, en 2014, est la réunion de quelques grandes entreprises qui travaille sur le sujet du Green IT en particulier. Parce que c'est ce sujet-là qui était important à l'époque. Les autres, peut-être, un peu moins visibles. On avait peut-être encore un peu d'espérance sur le fait que le numérique, par tous les espoirs qu'il avait suscité au départ, allait encore nous porter. Même si c'était déjà largement la fin, on va dire. Et en 2018, le Club Green IT, ayant trouvé que le sujet était un peu restreint, et puis que la réunion de seulement quelques grandes organisations ne pourrait pas résoudre tout, c'est devenu l'Institut du numérique responsable pour parler de plus de sujets et puis pour s'ouvrir également à plus de membres, inclure évidemment des collectivités, des écoles, des associations, TPE, PME et d'autres grandes entreprises. Donc l'Institut du numérique responsable, par son historique, travaille beaucoup sur la question de l'empreinte environnementale du numérique et croit, et de la même façon que l'a exprimé Mathieu, au fait que le numérique est indispensable et que l'innovation, si elle est bien accompagnée, peut quand même, effectivement, contribuer à diminuer l'empreinte environnementale globale de l'humanité. Mais ce qu'on dit, c'est que si on n'encadre pas ce numérique, eh bien, on va plutôt contribuer au contraire, c'est plutôt ce qui est en train de se passer. Donc, globalement, les travaux de l'INR s'orientent autour de ces sujets, donc beaucoup autour de l'empreinte environnementale, mais également de l'éthique, de l'inclusion, l'accessibilité, etc. Et on a trois pôles de compétences. Un premier qui est sur la formation, et là aussi, ça a été beaucoup évoqué. La première chose à faire, c'est de sensibiliser. Et évidemment, quand on parle de numérique responsable, entre personnes qui en parlent depuis un moment, on a l'impression de rabâcher un peu toujours la même chose. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, la culturation, elle est encore largement à promouvoir, beaucoup auprès des jeunes. Et je crois que c'est vous qui le disiez, Mathieu, également. Il y a un enjeu immense. Ils sont connectés en permanence. Mais la culture numérique, d'où cela vient, et pourquoi finalement ces outils sont là, et le fait, comment est-ce que je peux mieux les appréhender, on n'y est pas du tout. Et en même temps, c'est normal. Je pense qu'ils ne sont absolument pas blâmés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles, et de manière plus générale également, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur apprendre à utiliser ces outils et à inciter les filles à s'intéresser aux problématiques tech ? On parle aujourd'hui qu'il y a seulement 12% de femmes qui travaillent dans les sujets de l'intelligence artificielle. Alors comme je le dis souvent, s'il n'y a que 12% de femmes qui réfléchissent à cela, je ne suis pas certain qu'on arrive à une idée vraiment responsable. Je prends souvent, pour exemple, les assistants connectés, type Google Home et compagnie. la voix par défaut, c'est une voix de ? Une voix de femme. C'est normal, c'est une assistante. Voilà. Et donc vraiment, je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ces réflexions, et d'inclure encore une fois le maximum de personnes. Donc nos trois champs de compétences. Donc la formation, on a ce qu'on appelle l'académie NR, on reparlera sans doute du MOOC qu'on a produit avec au moins deux acteurs ici. Et puis on a un champ qui est plutôt lab, qu'on appelle le laboratoire de numérique responsable, où là, on va plutôt chercher à créer des guides de bonne pratique pour promouvoir cela en entreprise, dans les collectivités, etc. Et puis une partie qu'on appelle plutôt observatoire, où là, on essaye de mesurer l'empreinte environnementale, et le chemin est encore long, pour avoir l'ensemble des indicateurs qui nous permettront de bien répartir les efforts pour diminuer l'impact du numérique. Merci beaucoup Rémi. Justement, je vais rebondir sur la mesure, puisque la mesure fait partie finalement de ce qu'on peut, de la feuille de l'État à l'instant T, mais également est une donnée capitale pour pouvoir avancer sur toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, vous avez, lorsqu'on s'est parlé pour préparer cette table ronde, vous avez tous fait état de la difficulté de la mesure. Est-ce que peut-être, Jérôme, vous voulez en parler ? Oui, pour la mesure, c'est toujours, en fait, la sensibilisation, c'est toujours ce qui revient. C'est combien, quel est le poids du numérique chez nous, ville, ville agglombe, voire même du territoire. Ça revient systématiquement, et c'est toujours difficile de quantifier. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, on a fait des actions. Donc là, dans la stratégie, le premier truc qu'on va demander, c'est un diagnostic. C'est faire un diagnostic carbone de notre numérique, ville agglombe, Rochelle. Donc, demander un bilan carbone et avoir, évidemment, cette méthodologie pour pouvoir essayer de la répliquer tous les ans et refaire un calcul pour voir l'avancement. Il faut systématiquement des chiffres. C'est ce qu'on demande. Donc là, de ce que je sais, la base ADEME, c'est toujours compliqué d'avoir des données chiffrées. Donc, il y a l'ADEME qui produit des chiffres, l'INR, le Shift Project, etc. Et donc, c'est essayer d'avoir ce référentiel. Je sais que l'ADEME retravaille aussi sur ces chiffres du numérique pour produire une nouvelle base, une actualisation. L'INR aussi en 2021. Je ne sais pas. L'INR aussi en 2021. Voilà, donc, voilà, c'est tout le monde. Le but du jeu, c'est d'avoir ces chiffres-là. Donc, nous, on va faire la base carbone, ville, agglomération, voire même du territoire de la Rochette et de l'étoile carbone. Et après, d'avoir des ACV, des analyses de cycle de vie sur certaines fonctionnalités qu'on va considérer comme importantes. Voilà, de matérialisation, par exemple, des archives. Après, à voir sur quoi on va travailler. un chiffre global et des ACV précis. Peut-être, Mathieu Azor, vous avez quelque chose à rajouter sur ces données chiffrées ? Alors, on l'a évoqué, cette dimension, elle est essentielle. Et ça me permet de remondir sur ce qu'évoquait Rémi. J'ai oublié de l'évoquer en propos introductifs. Il est aussi important pour nous engager tous sur des démarches comme celle-là, qui sont, je dirais, une trajectoire de 20, 30 ans ou 40 ans, de pouvoir s'appuyer sur des précurseurs. Et je tiens à le souligner parce que c'est aussi le début d'une histoire. Elle est au sein de l'Institut du numérique responsable. Et c'est aussi parce que nous avons échangé de façon de plus en plus constructive. Nous avons adhéré très concrètement ces derniers mois que cette prise de conscience, elle s'est traduite par un vote de cette feuille de route. Il y a cette dimension de données, mais cette dimension également d'acculturation, de sensibilisation, elle passe, il me semble, par des ambassadeurs. Et c'est un objectif que nous nous sommes posés, justement, le fait de pouvoir former des gens de façon très concrète sur ces enjeux-là, qui pourront eux-mêmes, soit parce qu'ils sont des agents du Conseil Régional, soit parce qu'ils sont des agents de notre agence de développement industriel, soit parce qu'ils sont des agents des chambres consulaires, CCI, CMA, des clusters, pouvoir aussi aller parler avec des acteurs beaucoup plus locaux, des acteurs économiques, mais on parlait d'un public de jeunes, pour que, globalement, cette dimension d'entraînement et de percolation, elle se fasse. Mais là, vous avez raison, puisque nous avons parlé pour certains de cette dimension de commande publique, commande publique où nous essayons d'introduire dans les différents marchés des critères liés à la responsabilité au développement durable sur un taux qui commence à être, je dirais, qui compte, parce que si c'est pour mettre 1% de critères de développement durable ou 15, on change totalement de la donne. Mais pourquoi j'évoque ça ? Souvent, nous, on vote des spaseurs, c'est des schémas d'achat responsable dans les collectivités, mais il y a un autre pan de la commande publique qui est, je trouve, aujourd'hui, assez méconnu, c'est le fait que, par un décret qu'on appelle le décret de Noël il y a un an et demi, le seuil des marchés publics a été relevé dès lors que nous caractérisons une innovation. C'est-à-dire que si vous avez un acteur économique de votre territoire qui vient vous voir en vous disant j'ai une innovation, vous pouvez passer un marché ou un contrat de gré à gré jusqu'à 100 000 euros sans publicité ni mise en concurrence. C'est important dès lors que nous essayons justement d'objectiver, d'avoir des données, se dire ah tiens, oui, il y a une super solution là. Peut-être que sur les questions de mobilité, sur les questions de transition énergétique, cette start-up elle va pouvoir développer un outil et je pense que ça aussi, ça doit nous nous inciter voire même à le faire savoir parce que c'est quand même un élément important alors qu'en plus il est borné dans le temps, c'est une expérience de trois ans donc je nous incite globalement à foncer parce que dès lors qu'on est dans une maille territoriale et des bassins de vie d'emploi importants, on a ces acteurs qui existent, il suffit de regarder tous les clusters numériques qui aujourd'hui existent un peu partout donc appuyons-nous aussi sur ce savoir-faire technologique pour nous aider à avoir ces indicateurs sachant derrière souvent que et je le dis ces acteurs-là peuvent venir voir le conseil régional pour avoir une aide au développement économique et que nous sommes en plus en train de préciser et spécifier nos outils j'ai du listre nous avons un outil qui s'appelle l'aide au prototypage numérique pour schématiser il y a un start-upper ou deux start-upper qui viennent nous voir j'ai une super idée etc. est-ce que vous ne pourriez pas nous accompagner c'est un ticket 20, 30, 40 000 euros simplement éprouver l'idée face au marché aujourd'hui on accompagne beaucoup de projets notre objectif c'est de dire cet appel à projet va s'appeler appel à projet prototype impact que le conseil régional s'engage vraiment dans une démarche aussi d'exemplarité et de ne pas accompagner n'importe quel type de projet qui soit à l'encontre de ce numérique responsable mais tout ça pour dire que aussi nous pouvons accompagner simplement par des aides au développement économique des solutions qui nous permettraient d'avoir ces vrais indicateurs merci beaucoup Mathieu Azor Anto Zolino vous vouliez rebondir je voulais parler de la mesure encore une fois parce que c'est vrai que c'est très compliqué c'est une méthode qui n'est pas universelle aujourd'hui donc c'est pour ça que la logique ACV nous va bien c'est que quelque part on ne peut pas comparer mais on mesure quand même au moins un service numérique est-ce que vous pouvez préciser l'acronyme ? ah oui ACV pardon il l'a dit tout à l'heure c'est l'analyse du cycle de vie donc on va effectivement examiner les impacts environnementaux effectivement de l'expression de besoin jusqu'à la fin de vie du service donc une vue globale très importante et ça on le travaille beaucoup aussi au niveau des achats j'en ai parlé un peu brièvement tout à l'heure sur les achats nous posons des critères alors bien sûr nous faisons des contrats groupes forcément et sur l'IT d'une manière générale nous avons une démarche d'intégration non pas de critères de développement durable qui est déjà le cas mais de numérique responsable vraiment centré sur l'IT alors quand on va parler d'éco-conception par exemple on va parler de la durabilité la durabilité de la durée de vie effectivement des équipements on va parler de la conception matière on va parler bien sûr du recyclage ou de la facilité de recyclage de la disponibilité des pièces c'est à dire qu'on essaye toujours d'être un petit peu en avance quelque part sur la conformité notamment parce qu'on sait que c'est réglementé mais que ça va le devenir de plus en plus il y a des objectifs de la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire qui arrivent et donc on se dit comment on va apprendre aussi nous à nos parties prenantes nos fournisseurs à maturer sur le sujet donc on leur pose des critères qui ne sont pas éliminatoires mais pour leur montrer ce que demain on va attendre de manière plus ferme plus en exigence et donc c'est vraiment une relation de partenariat qui est importante et cette logique là il faut la voir tout le temps avec ses parties prenantes et effectivement ne pas uniquement se limiter à la dimension environnementale encore une fois c'est à dire que derrière on va savoir quand on achète une partie de service numérique ou un équipement comment il est fabriqué où il est fabriqué et dans quelles conditions il est fabriqué par exemple voilà oui en effet les portables ou les tablettes il y a du travail juste l'équipement une partie du service parce que voilà on n'est pas uniquement sur les achats de matériel on est dans une logique beaucoup plus globale voilà merci Delphine Genet vous souhaitez dire quelque chose ? la délégation s'appelle administration générale évaluation des politiques publiques et stratégie de la donnée et en fait pour moi c'était un truc très important parce que on ne peut pas faire de l'évaluation des politiques publiques sans données en tout cas au niveau qu'on pourra rajouter à vous les qualitatifs mais en tout cas il y a ce volet là qui est important et sans l'administration générale et les RH on n'arrive pas à faire cela pour qu'on pourra engager toute l'administration dans ce schéma là et sur le numérique effectivement la base en tout cas même dans toutes les politiques publiques en tout cas nous que nous allons mener à Bordeaux c'est de faire un bilan d'abord c'est à dire savoir d'où on part pour savoir où on va et ça très sincèrement on le dit depuis longtemps on a les objectifs des accords de Paris c'est réduire de 64% nos émissions de gaz à effet de serre je ne sais pas si vous êtes amusés déjà à regarder les courbes que ça implique en fait par rapport à ce qu'on est aujourd'hui et plus on prend de temps et plus la courbe elle va être rigide et droite comme ça et plus ça va faire un choc donc plus ça sera abrupt et plus ça sera amus si je peux me permettre donc le but c'est de s'engager rapidement dans cette courbe pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit la plus lise possible la plus facile possible mais forcément ça met des contraintes si on veut atteindre les objectifs des accords de Paris donc réduire de 75% nos émissions de gaz à effet de serre il y a de la contrainte mais il faut faire en sorte que cette contrainte soit finalement la plus valorisante possible il faut la voir sous un côté positif moi me semble-t-il en me disant mais c'est pour un avenir commun pour qu'on arrive tous à vivre bien ensemble sur cette planète et donc là il y a un gros travail à faire et donc oui il faut faire des bilans pour savoir vers quoi on va c'est à dire qu'aujourd'hui faire des feuilles de route c'est fondamental il faut donner un cap etc mais en tout cas il faut évaluer ces feuilles de route c'est à dire savoir si on va dans le bon sens parce que d'abord ça se trouve on a mis dans la feuille de route quelque chose qui semblait bien à un instant T il faut savoir évaluer pour voir si on ne s'est pas trompé si on va trop loin ou pas assez loin quel impact ça a sur le territoire donc ça c'est vraiment important pour pouvoir réajuster donc c'est vrai moi j'aime bien dire qu'il faut travailler tout ça en méthode agile donc ajuster au fur et à mesure revenir en arrière si on voit qu'on s'est trompé ne pas avoir peur de dire mince je me suis trompé ça je pense qu'en tout cas pour les pouvoirs publics et les femmes les hommes politiques c'est fondamental aujourd'hui c'est à dire qu'on ne sait pas vraiment où on va tout temps en fait et c'est obligé on le voit de toute façon avec cette crise sanitaire c'est très complexe à gérer parce qu'on ne sait pas et là on va vivre pendant encore 9 mois un an presque dans cette finalement dans ces interrogations et la crise climatique c'est la même chose c'est à dire qu'on sait qu'on risque qu'il y a de gros risques et maintenant savoir comment on va les diminuer et le numérique a toute son importance et c'est vrai qu'on ne pourra pas se passer de numérique par contre il faut évaluer l'impact positif et l'impact négatif du numérique donc il faut voir comment la balance va aller vers le positif et pas vers le négatif et c'est ça qui est important donc l'impact environnemental sociétal et carbone du numérique il est inédictable c'est à dire il sera toujours mauvais on ne pourra pas maintenant il faut réduire pour que ça soit mauvais et surtout qu'on arrive à compenser que ces services nous compensent sur d'autres choses donc c'est ça qui est important et c'est vrai qu'on nous dit oui mais le numérique c'est que 4% au niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre c'est comme l'aviation civile donc quand on dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion tout le temps alors nous on ne dit pas qu'il faut arrêter de prendre l'avion c'est tout le temps c'est à dire oui pour un non et donc pour le numérique c'est un peu la même chose et surtout ce qui est important par rapport au numérique c'est sa courbe de croissance qui a plus 8 ou 9% par an et c'est ça qui est hyper important parce que si on continue comme ça ça veut dire que le numérique va passer devant les transports à terme ce genre de choses donc c'est là où il faut qu'on arrive à bien contrebalancer et donc l'état des lieux est fondamental pour être sûr d'être sur la bonne pente et ça je pense que dans toutes les politiques publiques aujourd'hui on doit faire cet effort là Rémi Marron je pense que vous avez quelque chose à rajouter oui alors pour la blague quelque part mais si le numérique dépasserait le transport ça veut dire que tout le monde s'est mis au vélo et finalement c'est pas si grave que ça j'étais le seul vélo sur le parking c'est pour ça que je le mentionne mais non au delà de ça en fait c'est bien sûr qu'il faut qu'on qu'on travaille sur le sujet du numérique je retiens ce que vous dites également c'est qu'effectivement on ne sait pas tout à fait où on va c'est à dire que la problématique c'est que le numérique évolue tellement vite qu'à chaque fois il y a quelque chose qui arrive et qui vient perturber finalement ce qu'on avait déjà essayé de mettre en place les objets connectés la 5G qui a une nouveauté supplémentaire sans parler de créer une polémique mais évidemment c'est encore une nouveauté etc. et donc on a en fait un numérique qui vient apporter à chaque fois un nouvel élément des nouveaux business models qui socialement sont très questionnables également on peut parler des nouvelles des nouvelles startups issus de l'ubérisation est-ce que c'est un modèle et on parle de numérique à ce moment là puisque c'est ce qu'on veut dire des startups qui sont nées grâce au numérique et bien socialement on a une question également qui est soulevée et donc du coup effectivement c'est difficile alors le choix qu'on fait à l'INR évidemment c'est de rassembler au maximum aujourd'hui on compte 55 membres après deux ans d'existence et de rassembler des actrices et acteurs qui sont en capacité d'apporter aussi différentes expertises que ce soit des universitaires des collectivités des entreprises etc et également on commence aussi à travailler avec un partenaire qui est en Belgique un partenaire qui est en Suisse parce qu'évidemment le sujet il n'est pas que franco-français et il ne doit surtout pas rester évidemment ce dont on a le sentiment c'est qu'on est plutôt en avance sur le sujet en France c'est plutôt positif en tout cas c'est ce qu'on nous dit j'ose le croire mais c'est pas parce qu'on avance qu'il faut garder le sujet pour nous et ça aussi c'est le moteur de l'INR c'est de faire en sorte que ce soit bien un collectif qui travaille ensemble et pas un nom en particulier qui va émerger mais bien un ensemble de personnes qui vont vouloir travailler pour le bien commun et je crois que peut-être c'est le moment de parler du MOOC très rapidement mais qui n'est pas un outil de mesure parce que sur la mesure encore une fois on va faire des choses mais c'est difficile de tous avoir la même base de données parce qu'effectivement les méthodes d'évaluation ne sont pas toutes les mêmes vous avez sans doute entendu parler des rapports du Shift Project qui ont été des bons rapports en 2018 sur la vidéo mettant la vidéo au pilori et puis un an après ah bah oui mais finalement on a peut-être été trop loin etc bon parce qu'ils ont utilisé une méthode d'évaluation et ils ont eu l'honnêteté aussi de dire peut-être qu'effectivement la méthode n'était peut-être pas tout à fait la bonne mais en même temps on a vu aussi et on a su voir que la vidéo était malgré tout un enjeu important dans les usages du numérique je te coupe deux minutes parce que je voudrais rebondir justement sur quelque chose d'important qu'on n'a pas dit non plus c'est que finalement l'empreinte du numérique il ne faut pas l'avoir uniquement dans une vision geste en fait parce qu'on ne parle que de ça jusqu'à maintenant et en fait il y a d'autres impacts et il faut avoir vraiment une approche multicritère et c'est justement cette approche multicritère pour être universelle qui est très compliqué à poser en termes de gouvernance c'est compliqué en effet c'est vraiment une affaire d'expert justement peut-être pas peut-être que la société civile voilà ça c'est une autre question c'est effectivement de devoir travailler ensemble avec des acteurs qui sont des partenaires financiers comme la poste des partenaires techniques éditoriaux également qui ont discuté sur le contenu et notamment par la voix de Jérôme et de pouvoir en fait compter sur des partenaires qui veulent s'engager pour créer un projet qui évidemment va s'adresser à leurs collaboratrices collaborateurs mais également qui est mis à la disposition de toutes et tous aujourd'hui donc on a un MOOC aujourd'hui qui dure une demi-heure sur la sensibilisation numérique responsable et un autre de 5 heures qui est bien un petit peu plus loin et par ce type d'outil évidemment on entend faire en sorte que la sensibilisation se fasse et ce sera sans doute pas la seule solution et il en faudra bien bien d'autres mais c'est un exemple de travail collaboratif qu'on peut faire et de ce qu'on souhaite faire et de ce qu'on pense être bien pour pouvoir arriver à déjà diffuser le message et qu'il infuse au maximum autour de ce sujet alors justement le MOOC est quelque chose qui nous permet d'appréhender simplement des questions qui sont éminemment techniques simplement j'ai une petite question pour chacun de vous est-ce que en effet c'est très compliqué et il y a des experts qui gèrent cette question parce qu'on n'a pas un le temps deux peut-être les connaissances pour le faire en tant que simple citoyen simplement doit-on laisser ça aux spécialistes de la spécialisation ou nous en emparer d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a un véritable enjeu de démocratie de stratégie de développement de sens de prise de conscience qu'est-ce que vous en pensez chacun de vous ça fait 4 heures merci clairement moi je ne pense pas qu'il faut laisser ça aux mains des spécialistes c'est une vraie question sociétale dans quelle société on veut vivre effectivement les objets connectés qu'est-ce qui va se passer demain avec plein d'objets connectés un peu partout il y a le risque de surveillance de masse qui est là avec des caméras partout de la reconnaissance faciale c'est un vrai sujet est-ce qu'on a besoin de ça est-ce qu'on a besoin de ça pour se sentir en sécurité quelle est la part finalement du ressenti de l'insécurité sur notre territoire qui fait qu'on va basculer dans une telle société on ne sait pas politiquement ce qui peut se passer aussi c'est-à-dire que le dérèglement climatique va amener des cris avec des crises migratoires donc ça on le sait on ne sait pas quand c'est juste la question donc si on va dans une telle technologie dans une telle société et voilà ça c'est un vrai sujet moi il me semble-t-il ou c'est un vrai sujet sociétal est-ce qu'on a envie d'avoir son enfant qui est toujours sur son écran nous en tant que parent d'être sur notre écran d'avoir nos notifications Facebook, Instagram, TikTok et tout de suite et ne pas répondre à notre famille enfin c'est des vraies questions et même le droit à la déconnexion quand on est salarié c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant qu'éli je fais très attention on vient juste d'arriver dès que je fais un message le soir à 22h parce que c'est un moment où je peux travailler tranquille à la maison les agents me répondent à 23h et ça ça me laisse quand même assez dubitatif et je me dis ben non on ne doit pas rentrer dans un système de société comme ça c'est-à-dire que la réponse elle ne doit pas être instantanée parce qu'on a du numérique donc c'est vraiment pour moi un sujet de société profondément et qu'on ne doit pas laisser enfin moi je me rappellerai toujours une fois Cédric O m'a dit par rapport à 5G la technologie ça me pose à nous et moi je pense que de poser la question de la technologie c'est pas une mauvaise question c'est-à-dire que moi je pense que la technologie est importante et qu'elle va nous amener beaucoup de choses mais par contre c'est pas ce qui va nous sauver surtout et surtout il y a toujours des impacts négatifs il faut regarder ces impacts négatifs avant de s'engager vers ces technologies moi je sais qu'avec les opérateurs aujourd'hui je discute en disant on a une convention sur les antennes relais qui date de 2012 qui ne parle même pas de la 4G ni de la 5G donc il faut bien remettre la convention sur la table et surtout moi pour calculer l'impact carbone de mon territoire je leur demande la consommation électrique de leurs antennes et puis des antennes 2G des antennes 3G des antennes 4G des antennes 5G il faut bien qu'on ait ces éléments pour pouvoir avoir une vision claire des choses en tant que politique on n'est pas des spécialistes et encore heureux parce que si on était des spécialistes sur toutes les questions ça veut dire qu'on n'aurait plus de libre-arbit c'est qu'on serait focalisé que dans un domaine et on aurait des œillères et moi je trouve que c'est assez intéressant et notamment sur le numérique là moi je regarde au niveau de la métropole il y a 14 communes qui ont mutualisé le numérique et là hier on m'a présenté les 14 élus donc j'en fais partie et d'abord on est 3 femmes des vidéos numériques sur les 14 sur cette question là élus donc ça moi effectivement c'est aussi un sujet qui m'interpelle et dedans on a des ingénieurs informaticiens enfin des anciens ingénieurs informaticiens des gens qui travaillaient pour Thales etc et on a peu finalement d'élus lambda sans technicité moi je n'ai pas la technicité j'ai la compréhension parce que je travaille sur l'archivage électronique donc j'ai une certaine compréhension du numérique donc je suis toujours intéressée à ces questions mais je ne suis pas une technicienne et moi je pense heureusement que je ne suis pas une technicienne par contre arriver à comprendre certaines choses c'est important et par exemple sur toute la campagne municipale moi ce qui m'avait manqué je n'avais pas eu de vision c'est sur la question des réseaux et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans notre sujet les réseaux dans notre programme la question des réseaux d'ailleurs je pense qu'il y a peu de programmes qui parlaient des réseaux et sauf que c'est éminemment stratégique en fait comment quelle gouvernance sur nos réseaux propres à terme aussi et ça c'est des sujets qu'il faut mettre à bras c'est à dire que quand on a des antennes one way partout est-ce que je suis bien est-ce qu'on a un cœur de réseau qui est gouverné par des américains des chinois ou autre chose est-ce que c'est bien est-ce que pour notre souveraineté de la donnée et de notre cœur de réseau en cas de crise c'est des sujets qu'il faut mettre sur la tête qui sont éminemment politiques moi me semble-t-il peut-être Mathieu Azouard sur le très haut débit pour répondre à l'effet oui non mais je ne vais pas rentrer en détail mais aussi parce que cette question des réseaux et de la stratégie elle est fondamentale nous sommes en train de réfléchir à l'échelle régionale comment mettre en place un réseau régional de collecte très haut débit alors pour ne pas être trop technique c'est une espèce de maille qui serait autoroutière qui permettrait parce qu'il y aurait une maîtrise publique nous avons mis en place une société publique locale qui s'appelle Nouvelle Aquitaine très haut débit que je préside aujourd'hui qui permet d'exploiter un certain nombre de réseaux l'idée c'est simplement de se dire que des acteurs publics qui ont besoin de se connecter à du très haut débit les premiers qui sont venus nous voir ce sont les établissements d'enseignement supérieur et de recherche parce qu'ils ont 15 millions de sites partout distants etc il fallait se connecter à Rénataire ensuite qui est venu nous voir ce sont les groupements hospitaliers de territoire un établissement un EHPAD qui est à Tulle qui est à Guéret ou qui est à Biarritz n'a pas la même équité j'en reviens à ça face au très haut débit et donc comment on peut avoir cette dimension un petit peu de souveraineté et évidemment pour accorder nos 300 lycées dans une dimension d'économie d'échelle c'est aussi fondamental mais ça pourrait faire l'objet d'un autre débat mais je voulais juste rebondir on a évoqué la question de l'inclusion je pense que dans le numérique responsable cette dimension d'inclusion elle participe aussi du rôle des collectivités pour faire en sorte que nous ne recréions pas des nouvelles fractures aujourd'hui il y a un jeune qui n'est pas en capacité à part de regarder son smartphone mais de maîtriser des outils numériques globalement il décroche pour toute sa vie donc si en plus il décroche parce qu'il n'a pas les infrastructures s'il n'a pas les codes et qu'on ne l'a pas formé sur ces enjeux là on recrée je dirais une France voire une Europe coupée en deux et cette dimension de l'inclusion elle est fondamentale je ne vais pas évoquer les passes numériques certains d'entre vous peut-être les connaissent ça fait partie des points essentiels il y a la question de la cybersécurité quand même c'est parce que le numérique est grandissant comment on permet de protéger aussi des collectivités des personnes et aussi beaucoup le savoir-faire technologique nous avons aussi une feuille de route sur la cybersécurité on pourrait en reparler un point qu'on n'évoque jamais qui fait un peu grincer des dents c'est la question de la fiscalité si on veut donner des moyens à la puissance publique d'agir il faut lui donner des ressources aujourd'hui il n'est pas possible de vivre dans une société où les grands noms du numérique se sentent exonérés exonérés de cette dimension de responsabilité c'est-à-dire je paye l'impôt si et je comment dire je donne crédit là pour le coup à notre gouvernement et à l'Union européenne de mettre en place ce rapport de force mais c'est un élément fondamental il faut que les grands du numérique aussi contribuent et ne soient pas en permanence soit sur des schémas qu'on appelle de l'optimisation fiscale à titre personnel dès lors qu'on parle d'optimisation fiscale moi ça me donne des boutons des boutons ça veut dire que déjà on veut déroger un certain nombre de règles mais il faut faire en sorte que nous ayons nous aidons les moyens et juste parce que dans ce débat là qui peut être techno progrès amiche moi je pense que maintenant il faut juste se poser les bonnes questions toutes simples c'est-à-dire que dès lors que nous avons une innovation pardon en face de nous c'est est-ce que cette innovation a un sens est-ce que cette innovation est bonne pour le bien commun est-ce qu'elle est bonne pour nos vies il faut simplement qu'on réponde tout simplement à ces questions-là et je considère que toute innovation n'est pas bonne pour un développement durable à la fois de notre planète et de nos vies mais posons-nous ces bonnes questions toutes simples et nous serons dans une dimension d'exemplarité je termine juste par là le conseil régional il y a deux ans il a voté une feuille de route qui s'appelle Néoterra c'est un premier virage c'est dire l'ensemble de nos politiques publiques se posent en regard des enjeux sociétaux et environnementaux si c'est à l'opposé de ça avec des données très objectivées c'est des scientifiques c'était Hervé Letreuth c'est Acclimaterra c'est Ecobios aujourd'hui sur la biodiversité c'est de dire on est maintenant dans une trajectoire qui est celle-là et le deuxième virage qu'on prend aujourd'hui alors peut-être que je manque un peu d'humilité en disant ça mais je pense que sur le numérique responsable c'est un deuxième virage qu'on prend au sein du conseil régional et qu'on dira maintenant le numérique financé par le conseil régional il sera financé uniquement si nous voyons que les retombées sont positives globalement pour notre planète et la vie de nos concitoyens merci Mathieu Azor justement en parlant de questions vous m'avez donné vous m'avez tendu la perche merveilleusement puisque ça va être maintenant l'heure des questions alors il va y avoir des questions dans la salle et il y a également des questions de la part des personnes qui sont connectées donc on va peut-être commencer par une question dans la salle est-ce que quelqu'un a une question oui madame alors qui fait passer le micro attendez lingette oui bonjour je suis de la mairie d'Ascan je enfin c'est une réflexion que j'ai qui est d'ordre sociétal responsable aujourd'hui on parle beaucoup de hyper hyper sécurité pardon c'est pas ça voilà par contre en matière de recommandation comment mieux utiliser le numérique je n'entends pas grand chose il y a des pistes un exemple tout bête j'écoute la musique il vaut mieux écouter sur une chaîne de musique que sur Youtube par exemple est-ce que vous prévoyez quelque chose dans cet ordre là des recommandations comment mieux utiliser à tout niveau le numérique sur des sujets assez pragmatiques comme cela c'est des éléments qui sont par exemple présents dans le MOOC numérique responsable vous avez des éléments de ce type là qui sont donnés là on est effectivement vraiment sur des gestes assez ciblés et qui sont assez intéressants pour les personnes pour avoir des repères effectivement par rapport à ce qui est plus ou moins énergivore pour plus ou moins consommateur de données démêler le vrai du faux est-ce que l'email c'est bien c'est pas bien je rappelle que l'email la seule donnée sur laquelle on se base c'est un chiffre de l'ADEME qui date de 2011 et c'est pas pour dire que l'email c'est pas un problème c'est simplement qu'on a besoin quand même de remettre le chiffre à jour sachant que la base de l'ADEME est un mail qui pèse en moyenne un méga et un mail qui comporte que du texte ne pèse pas un méga et donc c'est important qu'on puisse avoir ces moyens de repère c'est important du coup qu'on puisse aussi remesurer au fur et à mesure pour avoir des indicateurs plus précis et aussi qu'on effectivement en tant qu'INR en tout cas nous on a ce rôle d'apporter de l'éclaircissement par rapport à un traitement média aussi qui parfois va faire l'emphase sur certains sujets type les data centers type email type la vidéo qui sont des vrais sujets mais qui se rapportent beaucoup finalement à un petit geste à culpabiliser souvent l'utilisateur final là où aussi en fait dans la réalité c'est comment est-ce qu'on va permettre en fait une innovation responsable comment on va permettre la création de plateformes vidéo qui vont empêcher la publication de vidéos 4K puisqu'en fait c'est ça qu'il faut faire c'est à un moment donné quand une vidéo de 5 minutes pèse 2 gigas ça n'a pas de sens donc c'est là en fait c'est à la base qu'il faut donc c'est permettre des innovations responsables et comme le disait justement Mathieu effectivement c'est qu'on ait cette capacité en fait à voir à un moment donné ou à contraindre une innovation qu'on peut juger intéressante pour la rendre la plus responsable possible et qu'on puisse sortir d'un solutionnisme technologique en se disant qu'effectivement la technologie peut apporter des très bonnes choses mais qu'elle ne nous sauvera certainement pas de tout ça c'est extrêmement important donc après voilà on peut citer pas mal de petits gestes c'est à dire qu'effectivement à priori alors si on prend vraiment le sujet du streaming vidéo audio si j'écoute une chanson une fois sur Spotify c'est sans doute mieux que d'acheter le CD si je l'écoute 20 fois je ne suis pas capable de vous dire parce que la production du CD est-ce qu'elle est plus ou moins polluante qu'à écouter 20 fois la même chanson voilà donc on reste quand même sur des choses assez difficiles à mesurer encore aujourd'hui de manière très précise mais aussi ce qu'on dit souvent c'est que l'économie la plus certaine l'économie d'énergie la plus certaine c'est celle que l'on ne consomme pas et ça c'est aussi important c'est que finalement plus on va aussi rationaliser nos usages et se dire qu'effectivement peut-être laisser tourner le casque en permanence alors qu'on n'écoute pas forcément ce qui se passe dedans c'est pas forcément la meilleure des idées qu'on peut avoir Daphine Jamais vous avez quelque chose à rajouter ? Oui je voudrais effectivement on a toujours on essaie toujours de mettre l'impact sur l'usager en fait finalement et puis on nous on nous fait des reproches on nous culpabilise parce qu'on n'a pas fait ci il n'a pas fait ça parce que l'empreinte carbone du numérique en fait 80% c'est les terminaux donc c'est les téléphones et ça c'est énorme en fait donc c'est à dire qu'aujourd'hui en fait c'est le problème aussi un peu des médias aujourd'hui c'est qu'on ressort toujours un petit bout pour alors au lieu de voir dans la globalité et si on prend dans la globalité je dirais que l'important c'est regarder qu'est-ce que le téléphone utilise comment on l'utilise etc et combien de fois on le change et donc là aussi on a un gros impact c'est aussi les opérateurs c'est à dire les promotions de dire ah ben vous êtes engagé pour 18 mois ou 24 mois et hop on vous donne un téléphone gratuit ou bien moins cher au bout de 24 mois ben non en fait peut-être que le modèle économique des opérateurs de téléphonie mobile change un peu sur cette question alors j'en ai discuté avec certains et ils changent je sais que je ne sais plus lequel me dire que c'était 36 mois maintenant donc il faisait d'ailleurs il faisait vraiment une restaurant de 50 euros au bout de 36 mois donc pour inciter et puis récupérer le téléphone pour le recycler donc on voit qu'il y a des évolutions chez certains opérateurs et c'est de là que ça doit partir c'est à dire ça se passe bien souvent dans les pays d'Afrique et dans une catastrophe écologique pour les personnes qui travaillent après il y a des endroits maintenant il faut structurer des filières en local aussi parce que c'est quelque chose qui est fondamental c'est prévu dans la feuille de route Anne-Tonjino on ne vous entend pas je répondais excusez-moi un peu spontanément je disais c'est prévu dans la feuille de route de recentraliser les filières de recyclage justement pour en amont qu'ils fassent du réemploi a priori il y a une question bonjour à tous merci merci pour me laisser la parole je suis Philippe Duhot je suis responsable de la RSE et de la communication de chez Orange en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie donc je voulais je voulais effectivement intervenir parce qu'il y a beaucoup de sujets sur ce que ce que vous dites effectivement le recyclage a été beaucoup un sujet mis en avant par les opérateurs mais en fait justement je voulais revenir un petit peu sur cette histoire là c'est que c'est qu'on va on n'est pas il y a justement une campagne qui commence aujourd'hui enfin qui a commencé il y a quelque temps et qui se continue on n'est pas justement dans le recyclage on est dans l'économie circulaire où en fait on va beaucoup en amont sur la conception l'éco-conception de nos produits et de nos services je prendrais juste un exemple sur la dernière la e-box 5G 5 pardon pas 5G mais c'est la e-box 5 qui justement a été conçue pour justement réduire son impact carbone au maximum on l'a réduit de 30% on a enlevé des composants comme par exemple le ventilateur qui non seulement consomme de l'électricité mais ensuite qu'il faut fabriquer et puis et puis on a mis une coque en plastique 100% recyclable avec du plastique recyclé déjà qu'on a été obligé de sourcer en Autriche parce qu'en France il n'y avait personne capable de nous faire ça donc ce qui est intéressant c'est que on va très en amont on essaie effectivement de déployer alors 87% de nos box aujourd'hui par exemple une box c'est 4 à 50 durées de vie donc on essaie de les rallonger au maximum et de faire effectivement pour que les gens n'aient pas la changer trop souvent et de faire en sorte qu'évidemment ces box soient récupérés donc on en récupère aujourd'hui 87% de ces box et ensuite on les répare on les reconditionne et on les remet dans le circuit pour qu'évidemment elles continuent à vivre tant qu'elles sont encore en état et c'est seulement à la fin à la fin du fin qu'on recycle et effectivement on recycle 100% de nos box donc voilà un exemple particulier ce que je voulais dire aussi plus globalement c'est qu'effectivement dans ce numérique responsable c'est un peu ce que disait monsieur Azouard tout à l'heure l'opérateur orange opérateur mondial et européen essaye de trouver sa voie entre l'alternative effectivement ce qu'on disait tout à l'heure l'alternative américaine ou l'alternative chinoise se dire aujourd'hui on veut effectivement un numérique responsable un numérique au service de l'humain et ce numérique là c'est effectivement la voie que l'opérateur orange a pris depuis déjà quelques temps on l'a mis dans notre statut aujourd'hui c'est dans notre statut et grâce à la loi Pacte on a pu le mettre dedans donc on est l'opérateur de confiance qui donne les clés à chacune et à chacun pour un monde numérique responsable c'est en plus une raison d'être qu'on a défini et qu'on a mis dans notre statut en collaboration avec l'ensemble des salariés en fait ça a été même travaillé et défini avec l'ensemble des salariés du groupe donc c'est une démarche qui ne vient pas juste d'une direction c'est vraiment une démarche globale d'entreprise et c'est ça qui est intéressant et je voudrais juste compléter sur un point donc ce qu'on a mis en place on a évidemment pris des engagements forts en matière de évidemment de lutte contre l'achauffement climatique puisqu'on vise un zéro carbone pour les activités de l'entreprise et du groupe à horizon 2040 il faut savoir que les engagements pris par l'ensemble des opérateurs par le GSM la GSM Association c'était 2050 donc on est on va avant ça on dit nous ce sera 2040 donc c'est très ambitieux on se rend pas compte ça a l'air loin mais c'est ultra ambitieux et donc on met en place et on ne suffit pas de prendre des choses on met en place évidemment les actions et notamment un système on a changé notre logiciel j'allais dire d'entreprise d'opérateur et c'est compliqué et c'est pas du jour au lendemain et ça va prendre du temps mais c'est une démarche qui est engagée qui est engagée au coeur même de l'entreprise c'est à dire que là RSE justement c'est plus un truc qu'on faisait à part en plus pour donner bonne conscience ou pour faire quoi que ce soit maintenant c'est au coeur même de notre système donc on a un modèle d'économie circulaire qu'on est en train peu à peu de déployer sur l'ensemble de nos activités ça va du marketing jusqu'effectivement aux achats responsables en passant par la commercialisation et l'accompagnement de nos clients mais pas seulement de nos clients des publics qui effectivement qui sont éloignés du numérique donc on a un certain nombre de dispositifs qu'on met en place pour pouvoir accompagner ces personnes au delà évidemment de ce qu'on fait sur les réseaux pour déployer du réseau autant que possible partout où on peut le faire que ce soit du réseau fixe bien sûr avec la fibre ou du réseau mobile voilà donc c'était juste une petite intervention que je voulais faire et quant au recyclage en fait on fait travailler des entreprises sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine par exemple l'ensemble de nos mobiles on connecte en 10 ans on a collecté à peu près 8 millions de mobiles ils arrivent à l'atelier du bocage qui se situe dans les Deux-Sèvres donc pour le coup au nord de la région et il faut savoir à peu près que 25 000 terminaux collectés c'est un emploi de plus donc ce qui est intéressant c'est que ça crée aussi toute une filière d'emplois responsables solidaire qui permet justement non seulement de recycler à la fin de vie les mobiles mais en plus de créer des emplois et de créer toute une filière autour de nous et nous on a des contrats comme Mme Toziano disait tout à l'heure aussi avec des partenaires pour qu'ils recrutent des personnes qui sont souvent en difficulté qui les forment et qui les mettent évidemment au travail entre guillemets dans l'entreprise et qui les réinsèrent et les intègrent ce qu'on fait aussi chez nous mais également sur nos partenaires et donc c'est tout un écosystème qu'on essaie de tirer avec nous alors on n'est pas parfait on va mettre encore du temps pour être parfait mais en tous les cas sachez qu'on est à vos côtés vous les collectivités locales qui agissez voilà on est un partenaire chacun à sa place chacun en complémentarité et voilà on n'est pas du tout à imposer quoi que ce soit au contraire je pense qu'on a tous besoin ensemble de travailler dans le même sens pour pouvoir changer les choses et effectivement arriver vraiment à un monde numérique plus responsable et plus solidaire merci merci monsieur il semblerait qu'il y ait une question oui bonjour Stéphane Brancard Territorio je voulais revenir à un sujet qui a été abordé au début sur les sur les logiciels libres et sur la notion de champion aussi numérique européen donc on en a évidemment besoin mais il y a aussi besoin d'une politique pour diffuser plus massivement les logiciels libres qui fonctionnent de manière à pouvoir partager le support et la diffusion de ces logiciels alors que les plateformes ont amené une recentralisation du web dont a parlé Tim Bernarly son inventeur ça crée beaucoup de soucis alors qu'on pourrait partager la charge donc je pense aussi qu'il y a une réflexion à avoir de la part de la région des collectivités je vais donner un exemple par exemple on peut partager partiellement Wikipédia ça soulage on peut aussi aider une association qui s'appelle Framasoft qui au début de la crise a dit au secours parce que tout le monde venait taper dedans pour télécharger etc. des logiciels libres donc il y a deux aspects de voir le champion numérique il y a constitution de groupe et aussi partager les solutions qui fonctionnent et là je pense qu'il y a quelque chose à faire pour rapprocher les logiciels de l'utilisateur et partager la charge et puis c'est aussi une acculturation au sein des systèmes d'information des collectivités donc ma question c'est est-ce que ça fait partie d'éléments dans la feuille de route alors vous prêchez inconvaincu ça fait partie des éléments et pour avoir des choses très concrètes je vous engage à regarder le prochain vote de la commission permanente c'est-à-dire pas vendredi mais dans un mois et demi nous allons adopter un dispositif de soutien au monde du logiciel libre ces enjeux-là nous les partageons avec le cluster Naos que j'évoquais pour justement se dire comment on conforte mais globalement c'est la notion un peu de bien commun numérique de partage de mise à disposition de briques technologiques ou je dirais numériques portées par des acteurs du libre qui pourraient être accessibles à d'autres collectivités ou pas moyennant un modèle nouveau c'est ces modèles-là qu'il faut qu'on invente en étant plus sur une logique uniquement propriétaire où globalement tout est verrouillé où chacun essaye de globalement d'avoir une rentabilité mais de se dire aussi pour la puissance publique dans l'accompagnement que nous fait ça nous permet d'être dans cette dimension à l'orée de quelques années de bien commun numérique juste qu'un seconde j'entends tout ce que vous dites il n'y a pas de souci mais moi j'aimerais bien parce que je porte tous les enjeux numériques ou très haut débit aussi nationalement avoir un dialogue constructif avec Orange mais avec l'ensemble des opérateurs sur des choses qui semblent essentielles je ne doute pas de la volonté d'Orange de mettre en place de la RSE etc. mais sur les enjeux très précis d'engagement sur la couverture territoriale autant en mobile que fixe c'est une lutte sans merci et globalement à chaque fois que je prends la parole en tribune ou dans des colloques derrière je me fais taper dessus j'ai tout Orange qui débarque j'ai tout Bouygues j'ai tout Free comment c'est possible monsieur Azouard que vous évoquez ça on ne lutte pas à armes égales je le dis en permanence est-ce qu'on peut un jour avoir des engagements précis qui ne soient pas je dirais Delphine Valvoire ne serait-ce que sur le déploiement à l'échelle de la métropole mais moi sur l'échelle de la région etc. c'est plus facile ok j'entends il y a des problématiques des travaux il y a toujours du retard on n'a pas des compétences etc. mais au bout d'un moment ça devient même plus entendable pour nous parce que quand je le disais quand on se balade et qu'on fait 200 km entre un point et un autre de la région et bien 15 fois on n'a pas le téléphone ne serait-ce que ça aujourd'hui on parle de la 5G il y a plein d'habitants qui n'ont même pas de la 2G et pardon de vous dire ça c'est que le réseau cuivre il n'est même plus entretenu et le nombre de lettres et si vous voulez je vous les montrerai que reçoit le président de région ne serait-ce que sur ça c'est assez incroyable donc je ne sais pas si juste on peut engager un dialogue constructif entre nous et les opérateurs et pardon je fais exprès de le dire comme ça qu'il ne soit pas pardon mais moi j'ai je pisse le plus loin moi aussi et puis après c'est bon donc c'est un peu ça aujourd'hui c'est un peu ça parce qu'à un moment donné ça devient tellement épidermique que je trouve que pardon c'est tellement facile de dire ouais la 5G c'est génial les enchères c'est 3 milliards ces 3 milliards là si on me les met seulement sur les pylônes qu'il faut encore mettre ou sur les quelques kilomètres de fibre optique il n'y a pas de soucis voilà il n'y a aucun problème alors juste pour parler d'un exemple très concret oui je m'appelle Vincent Martina et actuellement je porte un projet de co-working dans une ville qui s'appelle Bardos qui n'est pas très loin où effectivement le réseau qui passe c'est seulement SFR au niveau téléphonique et l'idée est-ce que ce serait possible d'envisager on milite et on fait en sorte que on démocratise les usages numériques pour que tout le monde puisse apprécier l'utiliser sans passer forcément par Google Facebook et tous les grands et il m'est venue une idée et je sais qu'il y a des budgets pour des écrivains des écrivains sur les mairies voilà est-ce que ce serait possible de transformer ça en écrivain public mais en médiateur numérique parce qu'aujourd'hui écrivain public effectivement c'est important mais peut-être que médiateur numérique ce serait aussi la solution qu'est-ce que vous en pensez ? on s'est dit déjà il y a pas mal nous on va faire un observateur de l'inclusion numérique pour essayer de référencer tout ce qui se fait et donc il y a beaucoup de choses qui se font sur le territoire à différentes échelles où vous allez avoir juste de la prise en main de l'outil informatique donc savoir ouvrir l'ordinateur déjà et après aller faire des démarches CAF ce genre de choses et après aller plus loin encore c'est-à-dire devenir autonome donc ça il y a plusieurs dispositifs qui existent aujourd'hui en tout cas à l'échelle de Bordeaux Métropole et de Bordeaux qu'il faut développer et surtout là il y a le plan de relance pour le coup de l'état qui prévoit beaucoup de choses qui prévoient un budget je crois de 250 millions d'euros sur l'inclusion numérique et sur la formation de médiateurs numériques comme ça alors aujourd'hui c'est assez flou concrètement c'est très flou et même pour les collectivités c'est très flou de comment on va pouvoir s'accaparer enfin pas s'accaparer mais en tout cas s'intégrer dans ce dispositif parce que ça va pas être aux collectivités d'embaucher des médiateurs numériques en fait le but c'est de créer finalement c'est plutôt de créer on a pas les dimensionnements financiers de toute façon pour pouvoir pérenniser à terme ce genre d'emploi mais voilà mais là le but c'est en fait moi je pense qu'il faut fédérer finalement des associations pour créer de l'emploi et que nous on accompagne pour que ça ça devienne pérenne sur le long terme et effectivement et faire en sorte que ce qu'on va faire dans la médiation numérique dans un premier temps puisse après aller vers de l'autonomisation de l'usager pour l'accompagnement que ce soit du jeune au moins jeune dans les quartiers priorités politiques de la ville etc donc là il y a vraiment tout un sujet à faire et essayer de pérenniser finalement cette filière aussi c'est à dire de créer des emplois qui ont du sens et qui vont être dans le long terme et donc là il y a toute une réflexion en tout cas avec ce plan de relance là dessus pour être sûr que ça soit pérenne et pas faire des emplois jeunes comme il y a eu quelques années ou au bout de deux ans ou trois ans il y avait plus d'emplois et là c'est pour ça que la puissance publique ne peut pas elle intégrer des nouveaux fonctionnaires de ce domaine là je pense que ça serait bien de décémer sur le territoire plusieurs petites choses et que nous on est une action de coordination pour être sûr que ça soit bien irrigué sur l'ensemble du territoire je le vois plutôt comme ça merci beaucoup Delphine Jamais je pense que Antozolino vous aurez également quelque chose à dire j'ai juste une minute je n'osais pas rebondir mais c'est vrai que en tout cas la poste propose ses services d'accompagnement en fait dans les zones un peu éloignées où effectivement pour permettre à chacun d'accéder aux outils numériques et à l'apprentissage ils sont susceptibles effectivement d'être reçus en bureau de poste certains sont spécialisés justement en fonction de ces besoins là de ces identifications là et vous aide à ça à la pédagogie et aussi aux démarches nous avons plus de 160 bureaux de poste aujourd'hui qui sont labellisés France Service vous allez retrouver effectivement tous les services nécessaires effectivement aussi aux démarches administratives classiques auprès d'organismes une dizaine à peu près effectivement type caisse d'allocations familiales impôts etc voilà donc on trouve ces accompagnements pour l'inclusion numérique et ça fait partie aussi de nos missions voilà merci beaucoup vous avez 30 secondes bon en fait 30 secondes juste pour faire la publicité d'un événement qui sera la semaine prochaine qui s'appelle numérique en commun donc il y a le numérique en commun national il y a la déclinaison locale qui se passe à La Rochelle qui sera accessible sur internet donc numérique en commun organisé par le département de la Charente-Maritime Villaglo Ubic NetSolidaire et Solerice hop je fais tout le monde notre truc c'est de notre besoin c'est sur tous aidants sur la médiation numérique comment on peut aider les aidants comment sur la pérennisation etc donc on va parler de tous ces sujets là et de la reconnaissance de ce métier voilà ça c'est la semaine prochaine jeudi et vendredi merci beaucoup je vais pour je suis désolée on n'a plus le temps pardon mais vraiment on est tenu par les horaires alors ce que je vous propose c'est parce que de toute façon il y avait encore beaucoup de matière notamment sur des usages très pragmatiques à mettre en oeuvre pour répondre à la question la première question de madame qu'on partage on bien voulait partager au niveau des petits conseils pratiques chacun des intervenants je pense qu'on pourra implémenter ça sur le site des rencontres numériques et pour terminer avant de vous remercier j'aimerais repasser la parole à Céline Colucci qui voudrait conclure sur une question merci c'était plus un complément d'information sur le plan de relance que vous avez évoqué les uns et les autres il y a je pense des opportunités effectivement ouvertes du côté des collectivités donc le travail est encore en cours dans les ministères et on suit ça de très près pour un démarrage à partir de janvier sur les financements donc ça va aller très très vite mais effectivement sur l'inclusion numérique il y a la possibilité de se saisir de financement pour créer des postes de médiation numérique sur le terrain de formation des personnes et des TPE et toutes petites entreprises aussi qui sont concernées et on a pas mal d'écoutes côté état pour adapter à la spécificité locale donc ça avance plutôt dans le bon sens sur ces esprits là donc vraiment être attentif à ça parce que c'est des vrais leviers et notamment vous le soulignez sur la question des deux ans d'aide ils ouvrent déjà potentiellement sur trois avec de l'abondement pour créer une espèce de dynamique de co-financement dès le départ ce qui avait été demandé par certains donc voilà je vais pas rentrer dans le détail mais il y a une opportunité là-dessus et puis il y a une autre opportunité plus rebondir sur tout ce qui est logiciel libre notamment il y a une autre enveloppe qui s'ouvre sur la transformation numérique des territoires donc plutôt le côté outillage et déploiement et là on travaille pour qu'il puisse y avoir le côté outillage donc développement de nouveaux outils mutualisés communs mis à disposition de manière massive et donc là le logiciel libre a une vraie place à prendre ça paraît très clair et puis sur le déploiement on espère avoir aussi des enveloppes pour appuyer le déploiement dans les collectivités avec un rôle important notamment des intercommunalités pour équiper leurs communes membres et faire un vrai effet levier là on pourra le faire donc c'était juste deux petits points d'information très rapides mais c'est vrai qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent on l'espère et on transmettra évidemment l'information dès qu'on aura les feuilles un tout petit peu plus sèches sur le sujet parce que ça se travaille en ce moment voilà merci beaucoup Céline Kouti je voulais remercier chacun d'entre vous d'avoir été aussi clair aussi inspirant pour des personnes qui ne sont pas nécessairement tous professionnels de la profession et de vous être rendus aussi disponibles dans la préparation de cette table ronde on va continuer après les enjeux on les a vus qui sont colossaux et les différentes matières desquelles on peut s'emparer par le fait de rentrer dans un sujet plus pragmatique à travers les ateliers donc nous allons mettre fin à cette table ronde et je vous propose de vous diriger par la suite vers les ateliers auxquels vous vous êtes inscrits merci pour votre attention Merci à vous Merci.